Excel, les fonctions texte. Nous avons vu comment extraire des caractères en partant de la gauche, on a vu comment extraire des caractères en partant de la droite, mais on ne sait pas encore extraire un certain nombre de caractères à partir d'un endroit précis. Pour faire cela, eh bien on va utiliser cette fonction stxt. On va essayer d'illustrer ça à travers un exemple concret pour qu'on comprenne bien le fonctionnement, le mode de fonctionnement. Alors ici, j'ai saisi un numéro de sécurité sociale. Le problème, c'est que lorsqu'on saisit un long numéro, eh bien il va s'écrire au format scientifique et il deviendra illisible. Donc on va demander un affichage au format de sécurité sociale. Pour faire cela, je rappelle qu'on va dans la mise en forme, donc accueil, la liste déroulante, autre format numérique. On spécifie spécial et dans spécial, on a numéro de sécurité sociale. Ici, on retrouve donc un numéro de sécu classique avec, bien sûr, la codification qu'elle renferme. Alors la fonction stxt est intéressante pour récupérer, par exemple, l'année de naissance ou le mois de naissance. Ici, je voudrais récupérer le genre, c'est-à-dire s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Ça, c'est le premier caractère qui permet de le définir. Donc inutile d'utiliser la fonction stxt, on va réutiliser une fonction que l'on a déjà vu auparavant, qui est la fonction gauche. On va donc faire égal gauche, ouvrez la parenthèse, de cette cellule, point virgule 1, je récupère juste un caractère et j'ai donc mon 1 qui apparaît. Voilà. Donc 1 quand c'est un homme, 2 quand c'est une femme. Alors moi, ce que je voulais, c'était un H ou un F. Donc il suffira de mettre ça dans un SI. Alors juste avant de me lancer, je vois quand même que le 1 est aligné à gauche, sans mise en forme. Donc à mon avis, il est compris comme du texte. Donc le 1, il faudra que je le mette entre guillemets. On va le tester. Donc ça, je vais le mettre dans une fonction SI. Si gauche de A4,1 est égal à 1, donc attention, je le mets entre guillemets. Alors c'est un homme. Sinon, c'est une femme. Fermez la parenthèse, je valide. Et donc quand il y a un 1, j'ai un H. Quand il y a un 2, j'ai un F. On va le centrer. Et ça sera parfait pour cette colonne. Pour le département de naissance, donc le département de naissance, il se trouve ici. Donc en fait, on voit que c'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6e caractère et on va récupérer 2. Donc là, en fait, il va falloir utiliser la fonction STXT. La fonction STXT va permettre de dire quelle est la cellule dans laquelle on veut chercher quelque chose. Donc A4. A partir de quel caractère on cherche. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je prends le 6e caractère. Et enfin, combien de caractères en prend-on à partir du 6e ? Moi, j'en veux 2 puisque c'est le département. Je ferme la parenthèse. Je valide. Et donc, il me sort 18. Je devrais avoir 18, 19, 28. On va centrer de la même manière. Pour l'année de naissance, c'est la même chose. C'est le 2e et 3e caractère. Donc là aussi, on va utiliser la fonction STXT. Ouvrez la parenthèse. Cette cellule-là, on récupère à partir du 2e caractère et on en récupère 2. 74. On tire la poignée de recopie. On centre. Et c'est fait. Nous allons faire la même chose maintenant pour le mois de naissance. Le mois de naissance, c'est le 0,5. Ici, donc le 1, 2, 3, 4e et 5e caractère que l'on veut récupérer. On va à nouveau utiliser la fonction STXT. Ouvrez la parenthèse. Cellule A4. À partir du 3e caractère, on en récupère 2 encore une fois. On ferme. On valide. On centre. 40. Je me suis trompé, je pense. 1, 2, 3, 4e caractère. 4e caractère. 0,5. Donc là, on est bon. On tire la poignée de recopie. On centre. Et on a récupéré le mois de naissance. Enfin, on veut récupérer le numéro INSEE de la commune de naissance. Donc ici, il s'agit de 18 047. C'est la même chose que pour le département, quasiment. Donc égal STXT. Ouvrez la parenthèse. La cellule. Point virgule. Je récupère à partir du 1, 2, 3, 4, 5, 6e caractère. Et là, j'en récupère 5. Fermez la parenthèse. Je valide. On centre. Et on tire la poignée de recopie. Et nous avons donc l'ensemble des codes postaux. Plus exactement, des numéros INSEE de la commune de naissance. Ils sont différents, quelquefois, des codes postaux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu pour voir comment récupérer un certain nombre de caractères en partant d'un endroit bien précis. On aurait pu faire des choses plus compliquées. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à cliquer sur le bouton j'aime et surtout à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore. Bonne journée. Bonne journée. – Sous-titrage FR 2021